Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine je vais vous présenter un manga que j'apprécie tout particulièrement et qui s'intitule Deadman Wonderland. Allez c'est parti ! Alors, pour l'histoire de Deadman Wonderland, un séisme phénoménal a détruit une grande partie du Japon. Le pays a changé et le système carcéral aussi. Dix ans plus tard, l'histoire se focalise sur Ganta Higarashi. Jeune collégien calme et sans problème. Bref, tout va bien pour lui jusqu'au jour où un homme en armure rouge un peu bizarre apparaît à la fenêtre de la classe. Celui-ci décide d'attaquer Ganta qui perd connaissance et à son réveil, tous ses camarades sont morts. Après un procès plus que rapide, il est déclaré coupable de ses meurtres et est envoyé à la prison slash, parc d'attractions, Deadman Wonderland. Dans cette prison, il doit porter un collier qui lui injecte un poison en permanence. Et le seul remède est un bonbon. Et ce bonbon est très cher. Les prisonniers sont alors obligés de participer à des attractions plus mortelles les unes que les autres pour gagner des points permettant d'acheter toutes sortes de choses, dont ces fameux bonbons. Certains détenus ont le pouvoir de contrôler leur sang afin d'en faire des armes. Boules explosives, lames tranchantes et j'en passe. Ganta bien sûr en fait partie. Évidemment, celui-ci a les nerfs. Il veut retrouver cet homme en armure rouge, alias Crane d'œuf, afin de se venger du meurtre de ses camarades. Manipulation, retournante situation, une histoire délirante et pleine de mystères va se dérouler au sein de Deadman Wonderland. Alors, pourquoi ce manga ? Tout d'abord, l'histoire est bien ficelée avec des rebontissements, mais pas trop. C'est un univers avec des personnages qui ont mal tourné. Chacun d'eux a une partie d'ombre assez conséquente et un passé chargé. Et ce n'est qu'au fil de l'aventure que nous découvrons leur sombre secret. La fin du manga est vraiment excellente. Ensuite, en ce qui concerne la longueur, il y a 13 volumes et tout se termine. Donc, pas de moments soporifiques et pas de serré à rallonge. Tout va très vite et s'enchaîne parfaitement avec un final grandiose. Il y a vraiment peu de pertes. Si vous aimez les beaux dessins, ce manga est fait pour vous. Le style graphique du mangaka est tout simplement fabuleux. Pour conclure, une bonne histoire, très dynamique. Une ambiance un peu glauque, mais des dessins monstrueux. Ce manga est à ne pas rater et à avoir sur ses étagères. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que le manga vous plaira. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !